Bonjour à tous les fans de Niro, alors aujourd'hui on va tester quelque chose qui passe pas mal en ce moment qui est le CamWipe qui permet de nettoyer la caméra des Niro et des iNiro en particulier mais ça marche pour tous les Niro en cas de salissure et pour qu'on puisse bien voir avec la caméra. Alors il y a pas mal de tests mais qui viennent pas de France en particulier et donc on voudrait tester, il y en a pas mal qui sur les groupes ont acheté ça donc on va faire un premier test d'installation, de démontage aussi si j'ai besoin de le démonter et on va voir ce que ça donne. Alors moi ce que j'aime bien sur le principe c'est que c'est un petit gars tout seul a priori, un suédois qui fait ça et du coup il nous vend ça 29 euros. Je l'ai acheté, ça a été livré assez rapidement et on va maintenant le tester tous ensemble mais bien sûr on a besoin de vous dans les commentaires pour savoir si vous avez un petit peu plus de recul. Alors moi ça fait un moment que je l'ai commandé mais je ne l'avais pas encore installé et là je l'ai juste testé quelques minutes mais peut-être vous avez plus de recul donc surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Allez c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du Cam Wipe. Qu'est-ce que c'est ? Alors vous avez déjà vu ça passer quelque part, en fait c'est un système qui permet de nettoyer la caméra de manière à ce que vous puissiez voir sans être obligé de sortir de la voiture. En fait, dès que l'essuie-glace va se mettre en route, et bien cela va nettoyer l'objectif. Comme vous pouvez le voir ici de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, j'ai dû laisser ma voiture se salir rien que pour le test et donc elle est très très sale mais du coup c'était pour tester, voilà on est à la campagne et on a tout un tas de petites projections qui se mettent sur le véhicule. Donc j'ai commandé, alors ça fait déjà un bout de temps que j'ai commandé ça mais il fallait prendre un petit peu de temps pour le faire et voilà, et donc j'ai commandé le Cam Wipe voilà, donc voilà comment on la reçoit, spécial Kia e-Niro et donc vous avez la possibilité de l'installer mais alors c'est vraiment très très facile. Alors si je la sors, voilà comment ça fonctionne et bien c'est tout simplement une petite brosse à dents qui est mis sur un support plastique et qui du coup en tournant va nettoyer la caméra qui est placée juste sous l'essuie-glace. Donc ça c'est vraiment bien au niveau de la conception puisque moi c'est mon ancienne voiture c'était placé au niveau de là où on met la main pour ouvrir le coffre et donc du coup ce système n'aurait pas du tout fonctionné. Donc on va installer ça et on va revenir voir ici ce que ça donne. Voilà, maintenant je suis à l'extérieur du véhicule alors c'est très très simple, il suffit ici de déclipser en poussant vers le bas et ensuite ici je viens reclipser. Donc nous allons maintenant voir ce que cela donne lorsque je mets en route l'essuie-glace. Alors on se retrouve à l'intérieur de la voiture maintenant attention je mets en route l'essuie-glace et voilà, hop ! Donc là il y a un petit peu d'eau du coup dessus mais ça me nettoie bien la caméra. Alors on voit encore un petit peu de traces je vais mettre un petit peu d'eau pour voir ce que ça donne si je mets un petit peu d'eau sur la vitre est-ce que ça va m'aider ou pas ? Donc là il y a des petites gouttelettes qui vont sûrement devoir s'en aller. Voilà, donc en termes d'efficacité au premier essai c'est pas extraordinaire extraordinaire mais ça a eu le mérite par rapport à ce que c'était au début d'enlever facilement la saleté. On va voir de ce que ça donne de l'extérieur. Donc voilà l'erreur que j'ai peut-être faite c'était de mettre le produit lave-vitre ce qui du coup nous crée en fait de la mousse. Alors en termes de finition vous voyez ici qu'il y a une petite surface qui est bosselée. Maintenant il faut voir ce que ça donne lorsqu'on aura le véhicule qui va passer au rouleau par exemple qu'est-ce que ça va donner ? Moi à mon avis je préconise de retirer le Kimwipe vu que c'est très facile à retirer de manière à pouvoir ensuite laver son véhicule sans détériorer l'outil. Petit conseil de ne pas mettre le lave-glace parce que sinon voilà ça nous fait des espèces de petites traces mais par rapport à ce que c'était au début je vous remets tout ça et bien on est quand même très très bien sur le système. Si vous avez des commentaires si vous avez des retours un petit peu différents si vous n'êtes pas satisfait ou au contraire très satisfait du produit et si vous avez des astuces mettez-les en commentaire de la vidéo éventuellement cela nous permettra de faire une seconde vidéo avec un peu plus de tests là je viens juste de le monter donc peut-être que cela nécessite un petit peu plus de tests notamment dites-nous si cela résiste aux rouleaux voilà ça c'est une grosse question que j'ai est-ce que tout ça va résister à la pression des rouleaux de nettoyage on va regarder en termes de tenue ça a l'air de bien tenir mais est-ce que ça ça pourra résister aux rouleaux ça c'est une bonne question alors après pour le détacher voilà c'est vraiment très simple tac et voilà avant le rouleau et après le rouleau hop une main ça suffit pour le remettre en place merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos à bientôt